... Chez Bravissimo, c'est un projet européen où on travaille sur les plantes, sur la biologie moléculaire des plantes. On utilise surtout des organismes modèles comme Arabidopsis. Étudier les gènes de cette petite plante permet de comprendre l'évolution des végétaux dont la morphologie s'adapte à leur environnement. Par exemple, pour se défendre dans des conditions hostiles comme les intempéries. Une des applications de cette recherche fondamentale est d'améliorer les cultures en rendant les plantes plus résistantes. Il faut, en vue des changements climatiques par exemple, être prête pour réagir, pour développer des cultures qui sont adaptées à des nouvelles conditions environnementales. Dans le cadre de cette recherche européenne qui soutient la formation des doctorants, l'équipe de Christian Hartke étudie les mécanismes d'un gène spécifique. On travaille sur un gène qu'on a trouvé dans la nature, une variation importante, un gène qui s'appelle Brevis radix. Et on a trouvé, avec des moyens, pas seulement expérimentaux, mais aussi avec des simulations dans l'ordinateur, que ce gène a une activité assez complexe qui va avoir une influence sur la grandeur du système racinaire en total plus tard. Alors, je pense que notre implication dans les recherches avec un partenariat européen nous a donné plus de visibilité, plus de contact. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses au niveau technique qui demandent un certain équipement qui ne peuvent pas être présentes à chaque institution. Alors, par ces raisons européennes, on gagne un accès à ce type d'infrastructure, par exemple. Qu'est-ce qui me plaît dans la recherche ? Je pense que c'est vraiment la combinaison d'un défi intellectuel et un défi technique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada